Salut à tous, on est le matin, le jour va se lever, je ne suis pas très bien réveillé, je vais aller mettre un petit coup de ligne, on va voir si on arrive à tomber des macros au gig. Voilà, allez c'est parti, on va se réveiller au bord de l'eau, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Voilà, me voilà arrivé, alors on va mettre un petit gig. J'ai des beaux gig de Palms, ils sont de toute beauté, je l'avais déjà pêché la dernière fois, j'avais fait des macros, bon je n'avais pas fait la vidéo, je n'avais pas mis la vidéo, je vais prendre un truc assez lourd, ce qui a du courant normalement. Celui-là, il commence à être un peu éclaté, mais c'est normal, il a vraiment pêché déjà. C'est un truc de Palms, ce que j'aime bien c'est que tu vois, la dernière fois j'ai pris deux macros d'un coup, il y a trois hameçons, des assistes, il y en a un derrière et deux en tête. Donc c'est super efficace, je l'aime bien. Il s'appelle le Slow Blood Cast Slim. Voilà, il faut s'en rappeler, tu vois, c'est pas évident. Allez, on va monter la canne et on va y aller, on va faire les premiers lancers dans le noir. Alors j'ai une queue de cochon, là j'ai tout est neuf sur la canne, le bas de ligne, toujours je le change avant d'aller pêcher. Quand je rentre de la pêche, je rince tout. Et puis, tout est neuf, je refais toujours mon bas de ligne pour la prochaine fois. Et là j'ai une petite tresse, j'ai mis une Iosouri, qui est vraiment pas mal en PE1. Elle est chère, mais c'est vraiment une super tresse, elle est très bien. Excellente, douce et tout, le seul truc c'est qu'elle n'est pas fluo, moi j'aime que les tresses fluo parce que, on voit bien quand on a un poisson, tout ça. On va beaucoup mieux, allez. C'est le Blat Cast. C'est pas Blast, c'est Blatt. Je ne sais pas ce que ça veut dire en anglais, Blatt, B-L-A-T. J'ai du mal le matin, je vais peut-être mettre mes gants là, parce qu'il ne fait pas chaud là. Oh là là, et puis ça glisse et tout, il faut être super prudent. Voilà, voilà, ça va être les premiers lancers à la fraîche, qui fait bien sombre encore. Alors, espérons que les poissons soient là. Je suis à peu près à l'abri du vent, il y a un vent latéral là. Donc, si je lance en face, ça va aller un peu à gauche. Le courant, normalement, il va sur la droite. Voilà, allez. First cast. Wouhou. Poissons les amis. Pris pas loin du bord, ça n'a pas l'air gros. Je ne sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être un maquereau quand même. Oh oui, c'est un petit maquereau, super. Ne te décroche pas, s'il te plaît. Oui, super. Yes. Eh bien, ça fait plaisir, j'allais changer de grammage. Et voilà, premier poisson, cool. Yes, papa. On va faire une petite photo, non ? Bon, allez, on va essayer d'en reprendre d'autres. Bon, déjà, il y a des poissons, c'est cool. Je vais avoir les mains dégueu. On va te décapsuler. Il n'est pas gros. Oh, super. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Il est pris sur l'hameçon du bas. Je ne vais plus pouvoir remettre mes gants, ça, ça m'en bête. Il y a une super lumière, elle va renoncer vite fait. J'allais changer de grammage en plus. Je me suis dit que je suis un peu trop lourd. Super, ça fait plaisir. Je pouvais en prendre quelques autres. Ce serait génial. Donc là, aujourd'hui, tu vois, j'ai pris ma favorite, la X1 Saltwater. La SX1, 15,45 grammes, 2,74 mètres, là. Ça ne fait pas longtemps que je pêche avec. En fait, je l'ai juste pour le jig, là. C'est vraiment pas mal. Je crois qu'elle coûte dans les 130 euros. Ça va encore. Pour une canne comme ça, c'est vraiment pas mal. Ça fait le boulot. Et dessus, bien sûr, un superbe moulinet. Oh, la lumière qu'il y a, là, ce qu'on dit. C'est trop beau. Avec l'H2. C'est mon moulinet préféré, là, chez Penn. Pour l'instant, enfin, pour le leurre, en tout cas. Il est excellent, ce moulinet. Je l'avais mis sur une canne pour le Sars. Eh bien, là, je vais moins pêcher le Sars. Donc, je vais pêcher au leurre avec. C'est vraiment un super bourre. Je l'adore. Par contre, je vais prendre 8 mines. Je crois que je vais quand même remettre mes gants. Voilà, je suis pas capot, ça fait plaisir. Et puis, avec une lumière de ouf, là, il faut que je vous filme ça parce que... Oh, c'est bizarre, là. Je me sentis comme un mou, tu vois, dans la ligne. Genre, le poisson qui remonte avec le gil. Oh, la lumière des psychopathes. Je suis partagé entre l'envie de filmer et de pêcher parce que je me suis hydraté. C'est un bon. Des fois, ça dure pas longtemps, les passages. On va le laisser de bien retomber. Voilà, il retombe vite. Il est un peu lourd, là. Le 40 grammes, c'est un peu lourd. Mais bon, ça va tout le monde ? Je suis content de faire un petit mâcle. C'est pas grand-chose, mais là, je venais pour ça. Des fois, les bancs, ils sont pas là. Je crois que ça va pas être le seul poisson, ce qui est possible aussi. Allez, il n'y en avait pas qu'un, quand même. Je me prenne d'autres, bordel de merde. Oh ! Il y a de l'orage. Je vais remettre mes gants. Tant pis s'ils sentent le mâcle. Tant pis s'ils sentent le mâcle. Je remets mes gants. Il est trop froid. Qu'est-ce que ça part ? Pim. Je vais remettre mes gants. Ils se sentiraient le poisson pour s'en ager. J'ai lave, c'est tout. Ça va, les gars ? C'est cool, la pêche comme ça, de bon matin. Un petit mâcle. Tout frais. Allez, on va remettre ses petits gants. Tant pis, j'ai pu le mâcro. Les affaires, elles sont tout le temps périmées. Même si t'as des chiffons. La pêche est quand même assez violente. Alors, on est mieux comme ça avec les gants, quand même. Ah, le soleil se lève. Bon, attends, je suis gentil. Je vais vous filmer, quitte à rater ma pêche. Il n'y aura pas de vidéo vendredi, ça se trouve. Ouhou. Regarde ça un peu. Je vais faire une petite touffe. On va monter. Oh, là, là, ça dit. En photo, c'est juste superbe. Regardez ce lever de soleil, les amis. Regarde ce lever de soleil. C'est pour ça que ça vaut le coup de se lever le matin. Cette journée, elle est faite. Quoi qu'il arrive. C'est trop cool. Ouah, ouah, ouah. Et alors là, tu vois, j'attends qu'il se pose sur le fond. Et puis je remonte, comme ça, sur pas mal de mètres. Des fois, je mets des coups, comme ça. Et je le laisse redescendre. Surtout, pas bannière trop tendue, comme ça, il papillonne. Tu vois, il faut... Si ta bannière est trop tendue, il ne va pas bien papillonner. Et en fait, la plupart des touches, je suis quand même à la descente. Ou alors, quand tu remontes. Tout le temps, tu peux avoir une touche frigide, ça qui est bien. J'aimerais bien en prendre d'autres. Il n'y en avait quand même pas qu'un. C'est des putains de bons, les Mac. Un macro, vidéo du vendredi, je pêche un macro. Je vais mettre une plus légère, après, il n'y a pas trop de jus, là. Je vais en mettre une 30 grammes, là, j'ai un jus de 40, donc... C'est embêtant de les faire comme ça, pas beaucoup. Pas beaucoup, pas beaucoup, papa, il a faim. Il m'en faut plus, il faudra au moins 3 Mac, ce serait cool. Oh, j'ai vu un petit poisson sauter, là. Putain, s'il y a des petits poissons, il y a peut-être des Mac en dessous. On va les regarder. On va voir s'il y a des gros qui attendent en dessous, un peu. On va changer de gigou. De gigou d'agneau. Allez. Alors, on va toujours mettre la petite queue de cochon, là, tu vois. Ah, j'ai pas de saut pour mettre le poisson, par contre, je crois que je vais avoir un truc pour les... Oh, il est beau, ce gigou. Allez, lâche-moi, il ne veut pas me lâcher. Ma petite boîte Reins. Alors, celui-là, il fait 30 grammes, voilà. Voilà, celui que je veux. Viens, Kukino. Elle est sympa, cette boîte Reins. Tu vois, j'ai une des qui est cool, tu vois, Berk, dégueulasse. Donc, tu vois, il y a des petites cases et tout, tu peux les enlever. J'aime bien les boîtes où tu peux avoir une seule case, c'est cool aussi. Sinon, j'ai des planos, là, tu vas voir. Ça, c'est mes boîtes préférées, vraiment, aussi. C'est super, tu as vu ça un peu. C'est la Flex Edge, celle-là. Tu peux enlever, tu vois, tous les compartiments, là, tu peux tout enlever si tu veux. Tu peux tout organiser, tu peux tout changer, enfin, vraiment, elle est top, quoi. Étanche, bien sûr, et celle-là, tu n'as qu'une ouverture, parce que souvent, les boîtes de cette taille, déjà, tu as des ouvertures sur les côtés et tout. Celle-là, tu l'ouvres avec une facilité déconcertante. Allez, on va mettre un petit jig, on arrête de parler. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire du fish, je m'en fiche. Voilà. Qu'est-ce que ça va vite avec la queue de cochon ? Et là, tu vois, dans mes affaires, j'ai toujours une boîte, normalement, mais qui a cette vidéo vide. Et je mets les jigs que j'ai utilisés, tu vois. Tu vas voir. Et en me rendant, celui-là, il va passer au rinçage, direct. Fish on, fish on, mes amis. Et le footbassant, il y avait un footbassant. Ouh là là, je pense que j'en ai pris un deuxième. Ah oui, oui, oui. Oh, c'est super gros. Merde, c'est quoi ce délire ? Putain, il y a un truc qui a pris mon maquereau ou quoi ? C'est super lourd. Je pense que j'en ai plusieurs, là. J'ai dû en prendre un deuxième. Putain, il y a un footbassant qui est venu, qui a sauté, là. On va descendre au maximum. Je ne sais pas si il vous me verra. Ah, c'est lourd, la vache. Qu'est-ce que c'est que ce binz, ma... C'est rare, un poisson qui me prend du fil. Faire que tu me vois encore... Ouh là là, c'est super gros, là. Qu'est-ce qui m'arrive ? Ah, c'est super. Qu'est-ce que c'est que ce binz, ça ? C'est lourd. Oh là, c'est pas des maquereaux, ça, c'est quoi ? Fais-ce qu'il y a de la merde au fond. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouh là là, c'est gros. What's this dance ? Oh, c'est génial, là. Allez, petit. Qu'est-ce que c'est que ce délire, là ? Au début, ça faisait macro, quand même, le premier, là. Qu'est-ce que c'est que ce délire, ça cesse venir, là, il n'y a plus de coups de tête, il n'y a rien. Ou alors, j'en ai deux ou trois. Oh là là ! Oh, c'est beau, c'est beau. Oh là là, ça doit pas être un macro, les amis. Qu'est-ce que c'est que ça ? Faut que je fasse gaffe de pas me prendre le bord, là. Oh, c'est lourd. Ouh là là. Je fais attention à ce que bord y a de la merde. C'est bien pour ça d'avoir une canne longue, tu vois. Alors, je vais voir ce que c'est, hein. Putain, je vais pas me faire démonter, quand même. Oh là là. Non, c'est un beau poisson, c'est un super beau poisson. Oh là là, je risque de me faire péter, parce qu'au bord, il y a de la merde, il y a de la roche. Il faut mieux que je le tienne un peu loin. Oh, qu'est-ce que c'est ? Oh, je veux voir ce que c'est, hein. Mon pote, c'est un joli poisson que j'ai. Oh là, je le vois, c'est un lieu. Un joli lieu, mon ami. Regarde ! Oh, oh, oh. Super. Oh, 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 yes, papa. Shooter. Capture. Avec le jig, il a eu un peu de mal à repartir, parce qu'il avait... Tu vois, j'ai appuyé, ça c'est pas filmé. Regarde. Avec le jig de palme, c'est l'extra, c'est vraiment un joli petit jig, je l'adore. Bon, on va essayer de reprendre quelques petits mugs, ça serait cool, là. Parce que là, on n'a pas de quoi manger, dommage. Allez, à de suite, les amis. Bon, ben, il commence à pleuvoir un peu, là. Mais c'est super agréable, comme ça, le matin. Tu vois, tu ne regrettes pas de tête levée, là. Par contre, je suis un peu dégoûté de la nouvelle législation, là. Parce que le lieu, il est fermé jusqu'au début du mois de mai, je crois, fin avril, quoi. Et en fait, la meilleure période, ici, c'est souvent le mois d'avril. C'est qu'il y a cette période de l'année que tu peux en faire des jolis. Donc, ça fait un peu chier, hein. Alors, ça, il est fou de bassin, là. Ouhouh ! Qu'est-ce qu'ils sont beaux ! Je ne sais pas si on le verra bien. Après, ils vont plonger, c'est sûr, là. Tout à l'heure, il a plongé, c'est juste devant moi, allez. On y croit, là, les petits poissons, il y en a. Il m'a fait un beau combat, hein. Bon, ça va, il a eu un peu de mal, hein. Je l'ai pris par le dos, donc... T'as vu, quand il est reparti, bon... Il est reparti, il est blessé, en plus. Un poisson que j'aurais bien gardé, quand même. Tant pis, hein, c'est comme ça, c'est la pêchouille, hein. Enfin, je vais pas en prendre d'autres, tu vois, qu'il y a que des gros lieux. Bon, après, il m'a fait un joli combat, hein. C'était super, en bordure, comme ça, ouais. Très agréable. Il fait un joli poisson du bord, hein, comme ça, déjà. En fait, tout le reste de l'année, tu fais des petits... Et puis, une fois que t'as des lançons qui viennent en bordure, comme ça, t'as des jolis poissons à faire du bord, hein. Alors, ce que je comprends pas, c'est qu'au début, il m'a fait un petit combat tout pourri. Qu'après, il s'est énervé, là. C'était trop bien. Au début, je trouvais que c'était un mackerel, moi. Ça fait tic-tic-ding les petits coups de tête de merde, là. Wouhou ! Quel plaisir, purée ! Oh là là, il y a un cormoron. Dégage, dégage, dégage ! J'ai trop peur de le choper en l'air, lui, hein. Spoil, t'attrapes un cormoron, tu vois ce que je veux dire ? Alors, sur le moulinet, tu vois, j'ai la tresse, j'ai donc la tresse Siosuri, là, qui est vraiment pas mal. Je sais pas comment elle s'appelle, elle doit s'appeler machin-bred. C'est de la huit bras, en tout cas, elle est très agréable. Et j'ai un bas de ligne... Oh ! Non, la gigue, il a dû s'emmêler. J'ai un bas de ligne en... En 35 centièmes nautil, en plus gros. Je mets toujours plus gros, parce que... Quand je pêche au leurre, au leurre, je suis souvent en 30 centièmes. Et là, j'ai du 35, parce que je sais justement que... Là, on peut attraper des jolis poissons de temps en temps. Alors, le problème des trois aciers, c'est de temps en temps, mais... C'est rarement, finalement, l'hameçon, il se prend dans la bannière. Donc là, ça pêche plus, quoi. Ça ne pêche plus. Allez, va me chercher un gros poisson. C'est parti ! Tout à l'heure, j'étais là, tu vois. Elle est juste au bord, là. Tu vois, là, juste au bord, là. Là où il y a des petits rouges, je vois un poisson qui passe, tu vois. Je pense que c'était soit un petit dieu, soit un mulet. C'est souvent les sars aussi qui font ça, mais ici, normalement, il n'y en a pas trop. Mais c'est possible qu'il y en ait un, comme ça, qui passe. Tu vois, c'est plein de moules, là, sur les bordures. Ça se trouve, ils bouffent, les moules. Eh ouais. Une fois, tu vas chercher loin, là. J'étais content, je fais un joli lancé, mais... Une fois, ils sont juste au bord. Quel dommage de ne pas pouvoir garder les lieux. Je ne vais pas me remettre. C'était beau, en plus, je l'aurais bien vecté, tiens. Voilà, c'est comme ça, c'est la pêche, avec les législations. Là, franchement, ils nous font chier. Ça part. Ça m'accrote, ça m'accrote. Je vais descendre un petit peu, là. J'espère que tu me verras, après, vous allez me voir, inshallah. Allez, encore la magrotte, c'est cool. Il a pris la descente. La logique, c'est génial, tu vois, ça pêche vraiment. Tu fais toute la couche d'eau. C'est vraiment le top. Voilà, c'est déjà en surface. Ça peut l'air gros. C'est quoi, c'est une aiguillette ou c'est un maquereau ? Non, c'est un maquereau, mais... Mais qu'est-ce qu'il me fait, là ? Il fait du surf, c'est un malade, lui. Ouh là là. Voilà. Hihi hi. Eh ben, quand même, yes, papou. Deuxième ma crotte, ça fait plaisme. Ça fait plaisme. Est-ce qu'on se prend en photo avec ? On fait un petit selfie ? Allez, soyons fous, petit selfie. Là, en fait, quand je fais ça, je perds souvent des poissons. Je pense que le vent, il doit passer. Putain, il a de la laitance, je crois, c'est du blanc. C'est un mal, en tout cas. Il n'est pas gros, à chaque fois, les mals, ils sont plus petits. Petit coquinou. Shooter. Bon, ben voilà, je suis content. Deuxième maquereau. Alors, il y a de la laitance, c'est un mal. On va le décrocher, je vais enlever mon gant, quoi que je vais même le garder, peut-être. Il fait plaisant, en tout cas. Il y a un gars là-haut qui me voit. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils ont comme laitance ? Il en envoie partout, je vais m'en prendre plein dans la tête. Voilà, voilà. Allez, on le décapsule. Tac, oui, voilà. Super, merde. Deuxième maquereau qui fait bien, plaise. Putain, les jites, ils s'accrochent partout. Ils sont en train de frayer, ça veut dire, et je pense que les bars, il y a beaucoup de poissons qui doivent frayer en ce moment. Voilà, voilà, il sera moins bon à bouffer, peut-être. Regarde ça. Je vais faire des petits maquereaux. Allez, on y retourne. Ça fait plaisir, en tout cas. Nettoyez votre objectif pour être plus net, là, d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mis des trucs de sucre, quoi. Des spermatozoïdes. Putain, j'en ai plein les mains. Ils font chier, ces enfoirés. Ah ouais, il y en a, là. Bon, on verra. J'espère que ça ne va pas être tout flou. Boum, dis rate. Putain, j'en ai sur les mains. Ça craint, quand même. J'ai les mains, mon pauvre. Mon pauvre, mon pauvre Thibaut Pêche. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? T'as jamais de chiffon. Je pourrais me nettoyer les mains dans l'eau, en bas, mais j'ai pas envie, là. J'ai la flamme. On fera ça tout à l'heure, quand je vais vider les mains crottes. Bon, super. Allez, il faut encore deux ou trois, là. C'est parti, on va dire que le banc, il est là. Alors, j'avais lancé de ce côté-là. Un peu... J'avais pas fait ça, les autres fois. Oh, il y a plein de fous de bassin. Le banc, il est là. Regarde, ils sont là, là. Ils sont vénères. Allez, on est temps, on y croit. On croise les doigts. C'est parti, là. Avant que la pluie arrive, là, je vois, c'est tout gris, là. On va s'en prendre plein la tête, tes beaux potes. Alors, pour l'animation, je vais te montrer ce que je fais. Bon, quand je sais que le fond, il est propre, j'hésite surtout pas à poser le jig carrément au fond et de le faire décoller, tu vois. Comme ça, ça permet vraiment de faire toute la couche d'eau. Alors là, le fond, il est assez propre. Au loin, il est propre, mais dès que tu te rapproches, à partir de 20, 30 mètres du bord, enfin 20 mètres, on va dire, un peu plus, je m'amuse plus du tout à le poser parce que c'est trop dégueulasse, il y a de la caillasse. Mais là, sur ce post, tu vois, t'as un courant latéral qui est toujours excellent. Donc, quand elle est étale, t'as pas de courant. Mais par contre, mi-marée, là, ça envoie du steak, comme on dit. Alors, des fois, les poissons sont là en plein courant, mais des fois, ça va aussi aux états, là, ça dépend. Ça dépend ce que tu recherches comme fich, moi, je m'en fiche, moi. Bah bon, sur des postes comme ça, il y a toujours du passage. J'avais dit ça, mais il a fait que pas beaucoup de poissons, quoi, le gars. On espère qu'il y a toujours du passage, là. Tu vois, alors je secoue et surtout, je laisse libre à la descente ou alors très peu tendue, tu vois, j'attends, je suis le jig. Je fais descendre la caillasse en même temps jusqu'à ce que je sente, poum, qu'il touche le fond. Mais j'essaye de le brider le moins possible, tu vois, pour que... pour que ça travaille bien. En fait, elle papillonne tellement la... Le jig à la descente, il papillonne tellement bien qu'il ne faut pas le brider, je trouve. Comme la plupart des touches ont lieu à la descente. Ça ne met aucun coup de tête. Ah, c'est quoi, c'est une algue. J'ai chopé une algue. J'y ai cru, j'y ai cru. C'est une belle algue. Alors, ce que j'aime bien dans cette canne, c'est qu'elle n'est pas si face qu'elle est... Elle est quand même... On va essayer d'appuyer sur le premier tir bien, mais pas que. Ça change un peu des cannes extra-face. J'aime bien les cannes aussi un peu souples, surtout quand on pêche en 13, tout ça, là, on a tendance à... à pêcher avec des cannes avec une action un peu trop de pointe, je trouve. Alors, pour le leur soupe, forcément, c'est bien pour sentir les touches, mais sur des pêches en l'hiver à ramener, même au jig, il n'y a pas besoin du tout de sensibilité. Il n'y a pas la peine qu'elle soit trop, trop raide, la canne. Bon, eh ben voilà, je vais rentrer. Là, il commence à flotter. Je me suis bien amusé. Je fais trois poissons, bon, deux petits mâques. Il y a un joli petit lieu, surprise, ça, c'était cool. Je vais vider les poissons, puis on va rentrer. Là, il commence à bien pleuvoir. Je n'ai pas ce qu'il faut, je n'ai pas de pantalon. Et puis la roche va devenir glissante. Ce n'est pas la peine de se prendre la tête. Là, je me suis bien amusé. Un petit coup du matin, comme ça, c'est super, ça suffit. Pour faire une bonne journée derrière, ça fait trop plaisir. Voilà, ce sera une petite vidéo courte, mais c'est comme ça, c'est la pichouille. On ne reste pas toujours comme on veut. Voilà, le bien, là. Il fait dégueulasse. Allez, à bientôt, tout le monde. Bonne soirée, bon week-end, bonne journée. A plus. Tiens, au vive la pichouille. Allez, je vais vider les macros. Tu as vu, j'ai un truc qui est super que j'ai acheté sur Aliexpress. Vous l'avez déjà montré il y a longtemps. C'est vraiment pratique. Ça évite quand tu n'as pas de seau, quand tu veux garder des barres, des trucs comme ça. Tu prends juste ça. Alors en France, ce n'est pas tellement utilisé. Ce n'est pas très connu. Mais en Asie, c'est très connu ce système. Tu as un petit crochet, tu mets tes poissons par les ouïes. Voilà, allez, on va vider les petits poissons. On va voir. Il y en a un, c'est un mâle. C'est sûr. Il y a une petite marge juste derrière. On ne met pas tout ce qui est blanc. C'est un mâle. Voilà. Un de fait. Ça va aller vite fait. Hop, ils sont frais. Ils sont bien souples et tout. Super. Et dans la voiture, heureusement, j'ai toujours un seau aussi pour ne pas tout dégueulasser quand même. On essaie de mal. Ils ont de la laitance. Il n'y a pas grand-chose dans le bide. Allez, on va les rasser. Et on va les remettre sur les petits crochets. On a de quoi manger, quoi. Ça, ce n'est pas non plus gros carton. On attend les gros passages. Il y aura des gros passages. Là, je n'en fais pas beaucoup. C'est vrai que... C'est bon que j'ai fait le lieu quand même. Bon, ça fait une petite pêche. Bon, après, je ne suis pas resté longtemps. Et voilà, tu as vu comme c'est pratique. Ça, on va le laisser. Je vais le laisser sur la roche. Les brûlons, ils seront contents. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Allez, on dégage. Merde, mon couteau. Quel con, papa. Bon, j'ai vidé les deux macros. Je vais quand même remettre un petit coup de ligne. On va voir, on ne sait jamais être. On ne sait jamais être. Win, never, not. J'avais remis un petit coup de ligne. Ben, j'ai bien fait, tu vois. Je commence à me demander si c'est un mac. Ouais, c'est un mac. Super. Juste en dessous, tu vois. Les Sprats, ils sont en dessous. Donc, ils ne sont pas très loin. Voilà. Yes. Cool. Eh ben, ça va manger mieux, papa. Voilà. Troisième petit mac. J'ai bien fait de remettre un petit coup de ligne, tu vois. J'ai hésité, mais on n'hésite pas longtemps. Allez, je garde les gants. Je m'en fous. Je vais les périmer. Ils sont morts. Voilà. Un décapsulage en règle. On le met là, avec les autres. Et puis, il revit d'après. Je l'ai vraiment pris en dessous, celui-là. Je voudrais voir si je vais remettre ma ligne juste en dessous. Il y a les Sprats. Ça fait deux fois que j'en prends un. Mais pas loin du tout. On va essayer de voir s'il n'y en a pas un autre. Superbe. Pas la peine de lancer loin quand c'est comme ça, tu vois. Hop là. Trois petits macros, c'est cool. Ça fait un bon jet. Je m'accroche à la roche en dessous. Il y a quand même des poissons, mais... Bizarre que j'en fasse si peu. Ils sont éparpillés. Ils n'ont pas l'air d'être... Il n'y a pas les gros bancs qui passent ou... Tu cartonnes, c'est quand tu jettes pendant 20 minutes, à chaque lancer, tu en prends. Là, ça ne fait pas ça. Bon, là, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut pour manger, ce n'est pas la peine d'en prendre plein. On est dégoûté. Après, là, maintenant, c'est le début de saison. Donc, toute l'année, normalement, on va en faire, plus ou moins. Mais les premiers, c'est vrai qu'ils ont une saveur particulière. Bon, maintenant, il est en soleil pour faire le barbecue, parce que sinon, c'est un peu malheureux. Moi, j'ai à l'intérieur, sous la pluie, des macros. Tu as vu ça, toi ? Bon, si je ne le reprends pas, je vous dis bye-bye, de toute façon. Je ne vais pas tarder. Je dis toujours ça, mais c'est le dernier lancer, là, qui dure 25 lancers. Mais bon, là, je ne vais pas être coincé par la nuit, donc je vais en faire 360 000, si je veux. Non, c'est bien, je me suis bien amusé, c'est génial. Hyper. Ça m'a crotté, ça m'a crotté. Génial. Encore un poisson, là. Bien fait d'insister, finalement. Un petit m'a crotté, là. Alors là, mon frein est bien réglé. C'est vrai que souvent, j'ai vu sur les vidéos, en fait, le frein, il n'est pas assez serré. Et quand tu ramènes un poisson, tu vois que ça tourne en même temps. Ça, il n'y a pas mieux pour briller la tresse. Avant, le cas, c'est que sur le... Oh, il est beau. Il y en a deux. Yes ! Et deux ma crottes ! Deux ma crottes ! Deux ma crottes ! Voilà, ça c'est génial ! Wouhou ! Et bien voilà, la pêche, elle commence à se... À se décoisser, comme on dit. Ça fait plaise, deux ma crottes d'un coup. Pouah ! Ça, c'est cool ! Allez, on va refaire une petite photo avant qu'il se décroche, le deuxième, là. Ça, il flotte, hein. Il flotte, les amis. Shooter ! Wouhou ! Bon, allez, ça ira. Ça risque d'être flou, mais c'est pas grave. On va quand même essayer de faire une vidéo. Est-ce que mon objectif... Bon, ben voilà ! Pardon, les Macs ! C'est pas cool, ça ? C'est ça qui est bien sur un gig avec plusieurs assises. C'est que t'as pas besoin... Il y en a beaucoup qui me disent, ouais, pourquoi tu pèches pas avec des mitraillettes ? Bah, franchement, la mitraillette, c'est un peu galère. C'est dix fois plus lourd, il faut des cannes plus... Enfin, c'est galère. Franchement, et puis, voilà, tu vois, tu les remontes par deux, ça suffit bien. Tu vois, là, ça fait une petite pêche, ça fait quoi ? 5 Macrottes, donc c'est cool. On va les décapsuler. Et puis voilà, on va rentrer tranquillement, gentiment. J'ai bien fait d'insister, tu vois. Clac ! Hé 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 ! Et voilà. Ouh là là. Ah, ils sont jolis, hein. Ils sont pas très gros, là. Ouais, c'est Nelly, il a pas pissé le sang, voilà. On va s'enlever le jig. On va quand même remettre un petit coup. Hé 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 ! Oh, ça fait super plaisir, hein. Je suis content, hein. Deux d'un coup, là. La dernière fois, ça fait pareil, hein. Donc ça règle souvent. Et c'est ça qui est bien. Genre, les mêmes plus mes gants, ils vont être périmés, mais c'est pas grave. Allez. Youhou ! Bah, ça a pris la descente encore, hein. Donc ça, c'est super agréable, tu vois. Un petit passage de Mac. On est pas bien, là. Il pleut, mais on s'en fout, putain. Regarde, j'adore la veste. T'as vu ce qu'il y a écrit sur le côté Let's battle begin. Que la bataille commence. Ah là, je vais prendre un gros poisson, là. Elle est super, la veste de peine, en attendant. Merci à eux pour ce super cadeau. J'aime bien quand ils m'envoient des fringues. C'est cool, quoi. Moi, je suis habillé comme un charlot. Maintenant, je peux aller en boîte, tu vois. Ah, et moi, je pêche. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ouais, je suis content. Là, c'est cool. Super, les macros. Je vais peut-être me faire une petite rillette. Alors, pour la rillette, je te donne la recette. 3 cuillères à soupe de crème fraîche pour 1 cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne. D'accord ? Donc, ce que tu fais, tu fais un court bouillon. Ça veut dire que tu fais chauffer l'eau dans une casserole. Tu mets tes macros. Tu fais chauffer. Dès que ça bout, tu coupes. Dedans, tu peux mettre du laurier aussi avec du thym si tu veux. Et tu coupes. Tu attends une dizaine de minutes. Il va être cuit au court bouillon. Ça va être excellent. Ou si tu veux, tu peux laisser à feu doux pendant 10 minutes. Mais il ne faut pas des gros bouillons. Sinon, ça cuit trop lécher. Après, pour la rillette, c'est bien quand c'est bien cuit aussi. C'est pas trop grave. Bon, enfin, moi, je coupe le feu. Je laisse 10 minutes. Et essaye de les goûter comme ça une fois. Tu vois, c'est excellent les macros au court bouillon. Bref, donc la recette. Tu as fait ton petit court bouillon. Tu sors tes macros. Alors, tu décortiques tout à la main. Et puis après, tu mets ça dans un saladier sans arêtes. Il faut que tu enlèves toutes les arêtes. Bien sûr, tu as toute la chair qui est bien fraise, bien molle. Tu mets ça dans un saladier. Tu écrases à la fourchette. Et tu mets, je te dis, 3 cuillères à soupe de crème fraîche avec une cuillère à soupe de moutarde. Donc, après, tu peux rajouter du citron, du persil, du sel, du poivre, des épices si tu veux. Moi, je mets un peu de curry souvent. Ça donne une couleur un peu jaune à la rillette. C'est excellent. Et après, tu mets ça sur tes petites tartines. Miam, miam. Tu vas voir, c'est super trop bon. Et n'oublie pas la recette du court bouillon. Le maquereau, moi, souvent, je l'ai fait comme ça parce que c'est un poisson qui est quand même relativement gras. Et en fait, quand tu le cuit au court bouillon, tu le manges, tu n'as pas vraiment l'impression. Tu ne sens pas le gras. Tu vois, quand tu fais un barbecue, ça fait du gras partout. Bon, c'est bon. Mais franchement, un poisson sans gras aussi, c'est excellent. Bon, ben là, je vais vous abandonner. Ce coup-ci, je pense que je vais rentrer. Et puis voilà, Thibaut Pêche, il est content. Il a fait ses petits macks. C'est trop cool. Allez, à bientôt, tout le monde. Bye bye. Vive la pichouille. Bon, ben voilà. Le dernier, l'autre caméra, je ne sais pas, bug, elle me saoule. On va essayer de voir si on peut arranger le coup, mais je ne pense pas. Il y a un bug. Donc, ben voilà, ce sera la fin. À bientôt, tout le monde. Tu vois, il se décroche. Vite, 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 papa. Oh là là, il va se battre aussi. Voilà. Bon, ben, ça fait une jolie petite pêche finalement. C'est cool. On va rentrer. J'ai peut-être plus de batterie, tout simplement. Allez, on le décapsule et on y va. Clac. Oh, regardez, un petit poisson qui est sorti. Ben voilà. Voilà, t'as vu le macro que j'ai pris. Le dernier macro que j'ai pris, regarde. Il a regurgité ça. Un joli petit lençon, ben, fois. Ils sont tout petits. Il y a de la bouffe dans l'eau. Et voilà, j'ai battu mon record. Un petit lençon énorme. Bye bye tout le monde. Trop cool la pêche-ouille.